Et par le président du congrès, les militants scandent déjà le nom du nouveau leader de l'USFP. Il s'agit de Mohamed El-Shigar, arrivé premier au deux tours. Parmi ses priorités, pour les quatre prochaines années, augmenter le nombre des militants. L'engagement de la nouvelle direction du parti et d'être audacieux, courageux, téméraire, est présent fortement sur la scène politique. Près de 1700 électeurs ont participé à ce neuvième congrès de l'USFP. Une participation massive à ce congrès, placée sous le thème « Ensemble pour la construction du Maroc, de la modernité et de la démocratie ». Ce qui attend le parti est énorme. Il a opté pour la modernité et la démocratie. Et c'est un projet de société pour lequel il faut travailler. Alors le plus important, à mon avis, ce n'est pas les noms, mais l'équipe. Le premier secrétaire du parti de la Rose a du pain sur la planche. Pour sa part, Ahmed Zaydi a refusé de commenter la victoire du nouveau leader de l'USFP. Et nous retrouvons en direct de Bozniqa, M. Soufiane Khairat, qui est membre du parti de l'Union Socialiste des Forces Populaires. M. Khairat, bonsoir. Une réaction à chaud à l'élection de Driss Leshgar à la tête de l'USFP ? Bonsoir. Écoutez, je suis très content. Je suis même ému, d'abord, du climat général dans lequel les élections se sont déroulées, pour l'élection du nouveau premier secrétaire. Et ensuite, parce que l'élection du premier secrétaire de mon camarade Driss Leshgar a été une victoire bien méritée. Ce que j'espère, c'est qu'un esprit collectif règne dans la reconstruction du parti, parce que je considère que c'est l'enjeu principal de l'après-congrès de l'USFP. Je félicite mon camarade Driss Leshgar et je félicite aussi tous les candidats qui n'ont pas pu avoir la victoire. C'est la première fois qu'on assiste à des primaires pour choisir le leader de l'USFP. Pensez-vous que cette nouvelle méthode va ancrer la démocratie au sein du parti ou qu'elle va au contraire favoriser les dissensions entre les partisans des différents candidats qui étaient en lice, les trois ? Je pense que l'esprit démocratique au sein de l'USFP a commencé à être développé depuis le sixième congrès, depuis l'année 2001, depuis le sixième congrès. C'est vrai qu'il y avait souvent des dissensions au sein de l'USFP, mais je pense qu'on est en train de construire une culture démocratique au sein de l'USFP. Je suis très optimiste quant à l'avenir et comme je l'ai dit, j'espère qu'au sein de l'USFP ne pouvant travailler avec un esprit collectif malgré l'existence de différences entre plusieurs sensibilités. Le congrès se poursuit jusqu'à présent. Quelle est la prochaine étape maintenant ? La prochaine étape, ça va être l'élection de la commission administrative et puis l'adoption de la déclaration générale du congrès. La commission administrative qui va élire le bureau politique ? Le bureau politique, absolument. C'est la commission administrative, selon nos statuts, c'est la commission administrative qui élit le bureau politique. Merci beaucoup, monsieur Soufiane Khayret. Vous étiez en direct avec nous de Bozniqa.